Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette rencontre ce soir à la station Ozone autour de Montaigne, des rencontres régulières. J'en profite pour signaler qu'il y a une playlist de toutes les rencontres organisées autour de Montaigne sur la chaîne YouTube de la librairie. Et ce soir, la librairie reçoit Philippe Dezan, qui est un habitué, qui était venu l'année dernière présenter ton livre sur la modernité de Montaigne. Mais la rencontre de ce soir est un peu particulière puisque Philippe Dezan vient présenter un roman que vous avez là, qui s'intitule donc Une ténébreuse affaire et qui porte sur la relation Montaigne-La Boétie. Montaigne-La Boétie, Une ténébreuse affaire. Alors, je ne prendrai pas la responsabilité de dévoiler l'intrigue. Mais évidemment, pour ceux qui le connaissent, cette publication est surprenante parce que Philippe Dezan est d'abord un universitaire. Alors, certes à la retraite, mais il est resté fondamentalement universitaire. Un chercheur infatigable, grand spécialiste de Montaigne, mais aussi grand collectionneur de portraits, de livres, qui a à la fois publié de nombreuses monographies, dont une biographie politique et aussi beaucoup d'ouvrages collectifs consacrés à Montaigne. Et donc, évidemment, ce soir, cette surprise du basculement dans la fiction. Et évidemment, ça sera la première de mes questions avant qu'on entre dans le livre et qu'on dise ou pas ce qui s'y passe. C'est cette question fondamentale de la fiction, puisque, en plus, c'est un roman autour peut-être de ce qui a fait couler le plus d'encre, susciter le plus d'élucubrations, d'hypothèses plus ou moins plausibles. La fameuse relation La Boétie-Montaigne, qui a donné aussi naissance à un des plus beaux textes des Essais et a certainement une forme d'image d'épinal. Alors, avant de poser la question de pourquoi la fiction, parce qu'il y a un rôle important de la fiction, j'aurais une première question qui serait plutôt comment la fiction ou plutôt pourquoi maintenant ? Parce que cette question, je me la suis posée tout de suite en commençant à lire et à la fin du roman, tu y réponds en partie en disant que ce roman te trottait dans la tête depuis une vingtaine d'années. Et donc, je me suis demandé si le fait de ne l'écrire que maintenant, maintenant que tu es à la retraite, c'était lié à une volonté de séparer l'activité académique, finalement, et puis une autre approche de Montaigne, parce que ce n'est pas simplement une fiction, c'est aussi une autre approche de Montaigne, si c'est parce que la retraite ouvrait un espace de liberté, le droit finalement de s'exprimer un peu différemment sur quelqu'un qui est quand même un objet académique bien dessiné, si c'était une forme de revanche aussi sur la vie universitaire, parce que dans le roman, il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Philippe Dezan et qui dit à un moment à sa doctorante que la vie universitaire est un sacerdoce à laquelle on sacrifie beaucoup. Alors, est-ce qu'avoir le droit d'inventer des choses sur Montaigne, c'est une forme de revanche sur les contraintes de la vie universitaire ? Pourquoi avoir... Ou est-ce que c'est juste une question de temps ? Peut-être que ma question n'en est pas une. Non, très bonne question. D'abord, merci d'être là ce soir. pour que je puisse vous parler de ce roman. Le mot roman est sur la couverture. Mon éditeur a hésité. J'ai dû me battre pour mettre le mot roman, pour ne pas confondre les genres, effectivement. Et alors, je ne suis pas à la retraite. Je continue mes travaux de recherche et je continue mon enseignement à Paris, trois cours par an. Mais c'était un moment pour moi intéressant. Et peut-être tout débute avec une anecdote, pourrait-on dire. Il y a à peu près un an et demi, mon fils m'a donné un livre à lire. En me disant, écoute, voilà un livre, tu dois le lire. C'est assez génial. C'est un livre de Binet qui s'appelle Civilisation. Et le point de départ, c'est qu'effectivement, la conquête espagnole s'est mal passée et les Indiens ont gagné. Les Indiens ont gagné et se sont partagés l'Europe. Donc, différentes tribus. C'est assez intéressant. C'est le monde à l'envers. Donc, la conquête qui est mal tournée. Les colonisateurs sont maintenant colonisés. Et on trouve, à la fin du roman, les Indiens qui courent après Cervantes pour lui faire la peau. Et Cervantes se réfugie dans la tour de Montaigne pour se cacher. Alors, d'un point de vue chronologique, c'est un peu étrange. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit, on pourrait faire la même chose. Moi, en plus, le rythme me semblait un peu lent du roman. Donc, je voulais... Et cette idée, effectivement, j'y pensais depuis très longtemps. Puisque notre travail, en tant qu'universitaire, consiste aussi à interpréter. Ces gens sont morts depuis longtemps, quatre siècles. Et nous devons construire des histoires autour de la matérialité à notre disposition. Et dans le cas de Montaigne, ce n'est pas Shakespeare. Nous avons beaucoup de matérialité à notre disposition. Et j'ai fait une biographie politique, il y a une dizaine d'années, précisément à partir du matériau qu'on peut trouver, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup d'autures de la Renaissance. Montaigne fut aussi un homme politique, un animal politique. Et le mythe qui s'est créé autour de lui au XIXe siècle, où on voit Montaigne retirer dans sa tour, pensant à son chat, en se demandant est-ce que son chat s'amuse de moi ou est-ce l'inverse, est, comme tu l'as dit, une image d'épinal, et donc ce qui m'intéressait, c'était de voir, effectivement, quelle aurait pu être la vie pratique de Montaigne au Parlement de Bordeaux, puisque le roman commence en 1563, avec sa rencontre de la Boétie, et de voir où tout ça pouvait conduire. Avec, je dirais aussi, des moments dont personne n'a parlé depuis 30 ans, 40 ans, qui m'ont toujours étonné, notamment la poésie latine de la Boétie, sur Montaigne, qu'on a toujours dit, effectivement, c'est un style martial, et donc les néo-latins s'intéressent plus à la forme qu'au contenu. Et moi, le contenu m'a toujours passionné, parce que c'est assez étonnant de décrire son ami comme un coureur de femme qui s'intéresse particulièrement à l'adultère. tant que j'ai toujours pris ça un peu au mot, mais qu'est-ce que ça fait là, et pourquoi on n'en parle pas ? Je viens des États-Unis, on en parle beaucoup plus. Et donc, j'ai essayé de mélanger une approche américaine avec une approche plus canonique, française, mais toujours, le but, c'était de rester à la limite entre la fiction et la réalité. Et donc, je dirais que tous les personnages des deux premières parties du roman sont réels, il n'y a pas un personnage inventé, mais de temps en temps, ça dérape un peu, et nous passons dans la fiction. À quel moment ? C'est moins facile à déterminer, et puisqu'il y a toujours un retour du pendule, pourrait-on dire, vers la réalité, qui reprend le dessus. Et donc, le but, pour moi, c'était de m'amuser. C'est une forme de distraction, de divertissement montaignien, en jouant sur des événements concrets, une recherche que j'espère est bonne, du voyage de Montaigne en Italie, notamment, de temps en temps, en bougeant un peu les choses, enfin, en faisant intervenir l'interprétation, pour voir comment mettre ces objets en rapport les uns aux autres, et de voir ce qui aurait pu se passer. Et Montaigne, il y a une très belle phrase de Montaigne que j'utilise en exergue, le plus important n'est pas de savoir ce qui s'est passé, mais ce qui aurait pu se passer. Et donc, voilà. Donc, c'est une construction, avec un titre très balsacien, imposé par l'éditeur, je dois le dire, sur une ténébreuse affaire, puisque c'est un roman de Balzac, un roman policier, le seul roman policier écrit par Balzac. Et donc, l'idée, c'était ça, de faire, de transformer ça en cold case, sur quatre siècles, avec une partie, troisième partie, où là, effectivement, Montaigne est maintenant décédée depuis plus de quatre siècles. Une jeune étudiante américaine prépare une thèse avec son professeur, et il découvre des objets qui ont été importants dans la vie de Montaigne, et essaye de reconstruire l'histoire de ces objets, et se confronte à des cultures universitaires différentes entre la France et les États-Unis. Oui, alors, ce n'est pas un roman à clé, je tiens tout de suite à le dire, la seule clé, c'est moi-même. Oui, elle est assez transparente. J'ai toujours eu trois passions dans ma vie. Et je me suis dit, si j'écris un roman un jour, il faut que je tienne compte de ces trois passions, parce que c'est les trois choses que je connais le mieux. Montaigne, bien entendu, et la vie de Montaigne, la biographie de Montaigne, les livres anciens, et la matérialité du livre, et enfin, le cyclisme, qui est une passion importante. Et donc, voilà, c'est les trois choses qui me fascinent depuis 40 ans. Et donc, je voulais les mettre ensemble et essayer de voir comment on peut effectivement raconter une histoire sous forme de la fiction, fondée dans la réalité, pour effectivement me divertir. Voilà. Alors, le roman est divertissant, mais il n'est pas que divertissant. Et quand je parlais de la retraite, je pensais au poste de Chicago, mais pas à l'arrêt de l'activité. Et justement, une des choses que je trouve intéressante, au-delà du plaisir qu'on prend à lire le roman, parce qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à lire ce roman, surtout quand on connaît un peu Montaigne, mais aussi, je pense, quand on ne le connaît pas, c'est que d'une certaine façon, c'est pour ça que je parlais aussi d'Espace de liberté, il m'a semblé que c'était une manière de continuer la recherche par d'autres moyens, qu'on ne s'autorise peut-être pas quand on est tout à fait dans une position académique. Et en particulier, j'ai été frappé, tu dis à un moment que l'invention, dans la bref préface, que l'invention romanesque nous permet de dévoiler les secrets, mais qu'elle nous permet aussi même de les juger. Et l'impression que l'on a, c'est que la fiction, paradoxalement, permet d'atteindre une forme de vérité qui est peut-être plus... Peut-être pas plus juste, mais plus humaine, d'une part, et puis d'autre part, on parlait de l'image d'Épinal, aussi de montrer, on reparlera de l'interprétation après, à quel point, finalement, l'image que l'on a des grands auteurs, je mets des guillemets, sont aussi des formes de fiction. Donc je voyais, d'une certaine façon, un double prolongement de la recherche qui serait une manière, et qui prolonge des travaux que tu as menés ailleurs, par exemple, dans la biographie politique, d'essayer d'approcher Montaigne par son côté humain, quitte, les deux sont liés, à déconstruire un peu le mythe du grand homme. Alors, le grand modèle, au départ, pour moi, c'est Umberto Eco, le nom de la rose. On peut lire ce roman de deux façons. Il y a toute la philosophie du Moyen-Âge qui est présente, du latin à n'en plus finir, on peut s'y casser les dents, et puis, on peut lire aussi une intrigue policière. Et donc, moi, j'avais deux publics, et je les remercie à la fin de mon livre, deux grands spécialistes de Montaigne, Jean Balsamo et Georges Hoffman, qui ont donné l'aval pour ce roman d'un point de vue scientifique, mais aussi quatre ou cinq lecteurs qui ne connaissent absolument rien à Montaigne et qui ont lu ce roman uniquement pour l'intrigue, pour voir si on pouvait effectivement avancer dans ce roman. Pour revenir à l'idée d'une fiction, je vis aux États-Unis depuis 40 ans, le pays des fake news, qui passe pour autant pour de la vérité. Et il y a une très belle phrase de chez Montaigne. Montaigne, ça m'a toujours marqué depuis très longtemps. Montaigne définit la vérité de cette façon. La vérité n'est pas ce qui est, mais ce qui se persuade à autrui. Et nous sommes en plein là-dedans. Donc voilà. Donc pour moi, la vérité, comme pour Montaigne, est malléable et il suffit de très peu de choses. Alors, elle est toujours ancrée dans une forme de matérialité. Je vous renvoie aux déclarations dernières de la campagne électorale américaine où les chats et les chiens disparaissent dans un petit village de l'Ohio. Bien entendu, mais il y a une toute petite part de vérité qui est en fait, oui, il y a 20 000 haïtiens qui sont là, mais alors, on peut déraper à partir de ce moment-là. Une dame a appelé la police parce que son chat avait disparu. On l'a retrouvé le lendemain matin, comme les chats disparaissent, et à partir de ce moment-là, voilà. Donc la vérité s'est emballée, s'est transformée, toujours à partir de quelque chose de concret et c'était ça qui m'intéressait avec Montaigne, essayer de dévier un peu de la vérité, de voir ce qu'on pouvait faire avec en retournant une forme de réalité. Les objets occupent pour cette raison une place importante dans ce roman puisqu'ils sont là pour objectiver, pourrait-on dire, une vérité qui, elle, dérape sans arrêt. Donc on a besoin de revenir à ces objets et je voulais représenter ce qui est inhabituel dans un roman et d'ailleurs, mon éditrice, Odile Jacob, n'a pas aimé peut-être l'idée au début, mon éditeur, de représenter trois objets dans le roman sous forme de photos qui objectifient un peu ce qu'on peut faire avec ces objets. Et donc on m'a fait un tas de remarques sur ces objets essayant de décider lequel était vrai, lequel était faux. Alors il n'y a pas de Photoshop, ils sont tous vrais. Mais voilà, donc les gens se passionnent pour sortir le vrai de la fiction. Je reçois tous les jours des e-mails me demandant de répondre par vrai ou faux à une dizaine de questions, voyez-vous, pour essayer de déterminer, faire la part des choses. C'est ça. Mais est-ce que du coup on peut aller jusqu'à considérer que c'est finalement le prolongement de la biographie par d'autres moyens parce qu'on voit quand même un Montaigne inattendu, pas forcément très sympathique toujours. La Boétie, c'est pareil, mais beaucoup plus humain. Exactement, j'allais dire humain. Alors l'image d'un Montaigne très sympathique, j'y ai toujours été opposé parce que pour moi c'est une construction qui date du XIXe siècle. Mes travaux sur la biographie de Montaigne ont montré qu'il était calculateur, que c'était un animal politique comme les autres et pour moi c'est quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose de négatif. Il n'y a pas un Montaigne universel qui représente l'humanisme parfait. Non, Montaigne avait des ennemis et même fois si on lui cassait un peu trop les pieds il faisait savoir dans sa vie réelle pourrait-on dire. Les essais représentent peut-être autre chose. C'est un lieu de confort, c'est un lieu de sécurité que retrouve Montaigne très souvent mais ce n'est pas 100% de son existence. Moi ce qui m'intéressait c'était effectivement ces moments où il aime séduire, il aime plaire, il est orgueilleux, il est calculateur de temps en temps. Mais est-ce qu'on est mauvais pour autant ? Non. Alors effectivement, ça va un peu loin. bien entendu, ils se sont révélés où ça peut aller mais ce n'est pas improbable au XVIe siècle. Donc voilà, donc effectivement, c'est de la fiction. C'est un roman mais c'est une continuité pour moi et je crois que tu as raison, c'est un moment, je n'aurais pas pu faire ce roman il y a 20 ans quand j'étais au milieu de ma carrière mais aujourd'hui je n'ai pas grand-chose à perdre. donc je peux me laisser aller et je peux jouir de cette fiction et trompeuse parfois bien entendu mais je l'assume totalement. Le but c'est de faire réfléchir et plutôt qu'autre chose. Alors un Montaigne qui m'est plus sympathique parce qu'il est plus humain et il a des passions qu'il ne peut pas contrôler, des maladies même, pourrait-on dire ? Il y a une maladie décrite dans ce livre la syllogomanie. La syllogomanie c'est effectivement l'accumulation d'objets dont on ne peut plus se séparer. Les gens accumulent chez eux, il y a même une émission télévisée aux Etats-Unis qui est hebdomadaire, qui montre des cas extravagants de gens qui vivent dans un encombrement le plus parfait. Ils sont obligés de passer dans un tunnel d'objets dans leur maison et c'est une vraie maladie qui est reconnue. Et donc cette syllogomanie où on voit Montaigne s'intéressant à des objets. On sait qu'il avait pas mal d'objets dans sa tour. Tout ça a disparu, bien entendu, mais le cabinet de curiosité qui était là, on savait qu'il avait un amas, on savait qu'il avait une canne de guerre et on connaît huit ou neuf objets qui ont été recensés. On sait qu'il avait aussi des cailloux, enfin voilà, des Montaigne un peu qui s'intéressent aux objets. Un des aspects aussi que permet la fiction et qui ne permettrait peut-être pas un travail académique, c'est de le mettre en scène. Alors on retrouve exactement la définition de ce qui est possible ou probable, enfin quelque chose de très aristotélicien finalement sur une fiction qui permet d'éprouver les hommes parce qu'on voit aussi un Montaigne très pragmatique. Ça aussi c'est une des choses en rupture, peut-être avec l'image. Oui, alors pour moi Montaigne est pragmatique en politique. Montaigne est pragmatique non pas dans sa vie privée mais dans sa vie publique. C'est un politique, c'est un entremetteur, c'est quelqu'un qui discute avec des extrêmes, parmi les extrêmes et je crois que Montaigne fondamentalement dans son existence est pragmatique et il agit de façon pratique pourrait-on dire. Son expérience à la mairie de Bordeaux le montre bien, on en parlait un peu avant, la cité était dirigée par six représentants de la jurade, les membres de la jurade, deux représentants de la bourgeoisie locale à Bordeaux, deux représentants du Parlement et deux représentants de la noblesse. Il fallait faire avec, il fallait s'entendre. Donc c'était le pouvoir politique en 1580. Montaigne lui-même représente les valeurs nobiliaires, bien évidemment. Sa famille a abandonné le monde du commerce et de la mercadence, mais le paradoxe, c'est qu'il est obligé pour survivre politiquement de s'associer avec les représentants de la bourgeoisie. Donc ça m'a toujours fasciné puisque vous avez dans les essais un discours totalement non économique, en dehors, un de mes premiers livres était sur l'économie des essais et le discours économique dans les essais. Et Montaigne est en train toujours d'établir une distance avec ce monde-là, le monde du commerce, bien entendu. Et par contre, lors de sa réélection, notamment en 1583, il est obligé de s'associer puisqu'il a le Parlement à dos parce qu'il est parti en claquant la porte 10 ans plus tôt, 10-12 ans plus tôt, et la noblesse se retourne contre lui. Donc il fait avec les gens avec qui il peut travailler, pourrait-on dire. Ça montre bien cette forme de pragmatisme en politique que je pense que l'on retrouve dans sa vie publique, absolument. Et alors justement, le fait de le mettre en scène dans sa vie publique permet de montrer des aspects qu'on ne voit pas dans les essais. Et ça emmène à une autre question autour de la fiction. Alors moi, je suis littéraire de formation et quelque chose qui m'a et je me suis toujours intéressée à l'aspect fictionnel et un peu mensonger, en tout cas construit des essais. Et j'ai été aussi très intéressée dans les fonds, enfin comment dire, ce roman, en apparence, est léger et divertissant, il se lit bien, mais on sent 40 ans de spécialistes de Montaigne derrière et le travail sur lequel il est fondé. Et tu as une réflexion aussi sur le fait non seulement de la valeur de la fiction pour Montaigne, mais à un moment, tu fais un parallèle entre la manière dont finalement il se façonne dans les essais et la manière dont toi, tu inventes. Alors, est-ce qu'écrire ce roman, c'est aussi une autre manière de lire les essais, finalement, par rapport au pragmatisme mis en scène, lui-même comme une fiction, c'est-à-dire qu'on arrive à une sorte de paradoxe, c'est que la fiction que tu as écrite dit une forme de vérité qui renvoie les essais à un univers fictionnel, en tout cas fantasmé, où il est le Montaigne idéal. Je dirais que c'est une autre façade de Montaigne. Montaigne se façonne. L'expression est une expression anglaise, self-fashioning, un façonnage du moi, et ce façonnage du moi devient la matière du livre des essais. Montaigne écrit son livre sur 20 années et il serait absurde de penser que nous pensons la même chose à un moment précis et pensons de nouveau la même chose 20 ans plus tard. Donc les essais sont remplis de contradictions et Montaigne est comme nous tous rempli de contradictions. Donc j'ai voulu souligner ces contradictions plus que le Montaigne encore une fois bien formé, universel. Voilà. Donc c'est une vérité de plus sur Montaigne pourrait-on dire. Et c'est vrai que ça renvoie au travail de Montaigne qui construit son moi mais toujours dans ses interactions aux autres. Et donc il y a ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique. Le moi est fondé chez Montaigne avec trois autres privilégiés qui sont les paysans, qui sont l'ami, qui a aussi bandeau très souvent et c'est ce que Montaigne se construit. Tout ce que nous savons de la Boétie, nous le savons par Montaigne. Et Montaigne, publie en 1571 les œuvres soi-disant complètes ou presque complètes de la Boétie. En se gardant bien de publier le discours de la Sérieure de volontaire puisqu'il aurait eu pas mal d'ennuis à ce moment-là puisque la veille de l'impression des essais, le discours de la Sérieure de volontaire publié dans un monographie protestante, enfin un ouvrage de pamphlet protestant est brûlé devant la mairie de Bordeaux. Donc Montaigne garde cela et pense peut-être le publier un jour mais ne le fera jamais bien entendu. Donc il y a aussi l'utilisation de l'autre dans la formation du mois de Montaigne et bien entendu le troisième commerce de Montaigne ce sont les femmes. Et donc les femmes occupent une place très importante dans la vie de Montaigne et dans les essais et c'est ça qui me fait avancer effectivement dans ce qui devient le problème la Boétie pourrait-on dire. Voilà. Donc l'importance des femmes le côté séducteur rapporté par la Boétie dans sa poésie latine tout ça mis ensemble crée une sorte de poudre dont on n'a plus qu'à allumer la mèche et c'était ça le but du roman pourrait-on dire donc d'offrir une autre vérité assez probable mais comme toute interprétation de Montaigne c'est fondé sur une forme de probabilité mais encore une fois c'est un roman c'est de la fiction et ça c'est clair je le dis au début et à la fin à plusieurs reprises il ne faut pas perdre ça de vue je crois. Oui mais l'entremêlement très très étroit de beaucoup de données parfaitement vraies bien sûr et du petit grain de sable qui fait déraper à cet intérêt qu'au-delà du divertissement justement on est amené à se poser des questions et par exemple dans la vision d'un Montaigne pragmatique mais aussi ambitieux carriériste l'écriture devient une sorte de choix c'est-à-dire qu'à un moment tu lui fais décider d'embrasser la carrière d'homme de lettres parce qu'il se dit là j'aurai un espace de liberté là je ne dépendrai plus des relations de clientèle et c'est en fait en gros on a l'impression d'un Montaigne parce qu'on le voit aujourd'hui quand même une sorte de génie littéraire et là on le voit calculer froidement et se dire en gros j'ai un créneau oui il y a une place à prendre exactement une place à prendre bon puisqu'il y a le mot sur la page de titre il y a non seulement Montaigne mais il y a la Boétie aussi donc la Boétie occupe une place très importante effectivement parce qu'en fait c'est la fameuse définition de l'amitié qui est typiquement en française le monde entier au XIXe siècle j'ai une deuxième partie qui est la réception étrange de Montaigne par les docteurs Armengault docteur Payen Galli et ainsi de suite qui disent que la plus belle définition de l'amitié est française ce n'est pas une définition j'ai toujours eu du mal à la comprendre c'est parce que c'était lui parce que c'était moi soit disant la plus belle définition ça ne veut rien dire donc voilà donc je me suis toujours amusé pourquoi a-t-on cette définition inventée par Montaigne mais aurait-elle pu exister chez la Boétie et recombinée de façon problématique pour en faire une définition et nous savons de façon matérielle que la page le feuillet sur lequel cette définition apparaît est en deux temps puisqu'elle est créée à deux moments distincts à partir de deux encres différentes non seulement cela mais on sait aussi que parce que c'était moi a été écrit avant parce que c'était lui donc la définition parce que c'était lui parce que c'était moi n'existe pas dans la synchronie mais à deux moments alors quel est l'espace exactement on ne le sait pas vraiment deux trois années probablement puisque bon c'est dans l'exempire de Bordeaux donc c'est à partir de 1588 jusqu'en 1592 donc les derniers moments de Montaigne sont aussi une sorte de création de ce qui deviendra beau et français plus que tout chez Montaigne l'amitié et donc j'essaie de montrer que cette amitié s'est créée sur le tard et a pu servir bien sûr à la carrière de Montaigne certainement et que serait Montaigne sans la Boétie aurait-il écrit on se pose toujours cette question on a toujours séparé au 19ème siècle on a commencé à mettre les deux compères ensemble puisque le docteur Armengault au début du 20ème siècle crée une édition complète des oeuvres de Montaigne et la Boétie ensemble un grand spécialiste qui est décédé depuis 25 ans avait le projet pour la pléiade et ça avait commencé de faire une pléiade qui ne serait pas uniquement de Montaigne mais de Montaigne la Boétie en associant les deux penseurs d'autres au 19ème siècle j'en parle le docteur Armengault toujours lui a pensé que la Boétie n'avait jamais existé que c'était une invention pure et simple de Montaigne et que Montaigne avait écrit le discours de sa venue volontaire c'était poussé un peu loin le bouchon bien entendu mais il avait quelques arguments et alors justement ça me permet de glisser à un autre élément qui est très important dans le roman qui à la fois en est une forme de source et puis on constitue une partie c'est la question de la réception alors là on retrouve aussi des choses qui t'ont intéressé tout au long de ta carrière et puis qui sont importantes pour montrer on retrouve finalement cette histoire de la fiction parce que s'intéresser à la réception montre que chaque époque construit son Montaigne ou d'ailleurs c'est vrai pour tout autre auteur enfin pour rappeler donc il y a une forme de fiction finalement que chaque époque construit et donc alors bon évidemment c'est un peu le défaut quand on est prof de lettres c'est qu'on a du mal à lire un roman juste pour le plaisir on cherche on cherche la petite bête les lignes de force etc et dans ce que j'ai trouvé aussi très intéressant outre la réflexion sur la fiction j'ai eu cette impression un peu que c'était une sorte de manifeste pour une méthode l'intérêt justement apporté aux constructions fictionnelles dans nos représentations le fait de montrer peut-être que que ces représentations effectivement tiennent sur une interprétation mais qu'elles créent des mythes qui sont très difficiles à détruire puisqu'en fait la dernière partie montre à quel point le mythe élaboré dans les siècles précédents ne peut pas être détruit puis il y a aussi un message pour les chercheurs qui est que on construit ces fictions interprétatives sur ce qu'on a en oubliant ce qu'on n'a pas c'est quand même un roman c'est comme Umberto Eco et la partie manquante de la poétique d'Aristote là si on retrouvait des choses qu'on n'avait pas et donc il y a aussi et ça c'est quelque chose de très sérieux parce que c'est ce souvenir qu'effectivement on travaille avec une mémoire forcément parcellaire et on n'a même pas idée des choses qu'on a perdues non tout à fait combien de biographies de Montaigne ont été écrites uniquement à partir des essais de Montaigne si on va fouiller en dehors des essais on découvre des choses en contradiction avec le livre de Montaigne et au XIXe siècle qui est un siècle privilégié pour la construction du Montaigne que nous connaissons se crée un mythe le mythe encore une fois de Montaigne dans sa tour qui s'intéresse vaguement qui est un sage et qui a son mot à dire sur la condition humaine et donc j'essaye de montrer aussi dans la deuxième partie la construction un peu absurde et ridicule alors fondée aussi dans la réalité par exemple le chapitre sur Païen le grand docteur Païen dont Montaigne était son dieu bien entendu il a passé une partie de sa vie à parler de Montaigne est un vrai discours de Païen donc je prends le discours de Païen pour montrer le côté absurde de cette image qui est créée au XIXe siècle de Montaigne donc il y a encore une fois c'est ancré dans de vrais discours et il en va de même pour Armagot qui offre la statue de Montaigne à la ville de Paris qui est placée devant la Sorbonne comme vous le savez aujourd'hui pour faire un pied de nez aux spécialistes de Montaigne à la Sorbonne ça c'est une histoire vraie aussi et donc voilà au XIXe siècle il y a vraiment une formation de Montaigne et qui sera reprise et perpétuée donc pour moi la remise en question de cette image d'Épinal ne pouvait se faire qu'aux Etats-Unis par une jeune étudiante formée à l'époque Me Too du mouvement Me Too et qui questionne c'est qu'il me semble absurde et qui vit au XXIe siècle et qui n'est pas encombré de l'histoire alors c'est un grand défaut aux Etats-Unis bien entendu mais ça peut être une qualité aussi puisque ça permet de questionner des choses qu'on questionne beaucoup moins dans l'université française sur Montaigne où il y a un grand respect et effectivement on ne peut pas toucher aux idoles de la façon dont on pourrait le faire aux Etats-Unis alors il y a aussi des problèmes de sexualité dans ce roman bien sûr le côté queer gay une chose m'a toujours étonné c'est que bon il y a vraiment des tensions sexuelles dans le rapport entre Montaigne et la Boétie je ne reviens pas grand chose j'essaie d'être le plus ambigu possible bien entendu mais c'est là malgré tout et dans la recherche anglo-saxonne durant les 20 dernières années trois livres fondamentaux sont parus bien argumentés alors je ne sais pas encore une fois je n'étais pas là on ne vivait pas à cette époque là l'homosexualité avait d'ailleurs une connotation totalement différente qu'elle a aujourd'hui mais c'est une possibilité une piste de plus à explorer mais qu'on ne peut surtout pas explorer de France bien entendu et donc voilà c'est des contradictions donc le roman dans la troisième partie devient un roman académique dans la tradition de David Lodge qui est un roman fantastique qui s'appelle le petit monde le petit monde universitaire avec des clics qui se créent des problèmes les uns entre les autres un monde fermé sur lui-même en mettant en comparaison le monde universitaire français le monde universitaire américain donc je ne pouvais avoir qu'une héroïne peut-être du roman qui s'appelle Diane Osborne qui est étudiante qui débarque à Paris pour faire une co-tutelle et c'est elle qui va voir des choses qui sont à la fois dans le texte des essais mais aussi grâce à son professeur qui a la mis la main sur un objet qui permet d'enquêter et c'est le début de l'enquête qui prendra plusieurs années avant de s'imposer mais fondée sur ce concaisse qui dure quatre siècles et demi alors justement parlons des objets parce que là aussi derrière l'intrigue alors tu viens de l'évoquer il y a la mise en miroir de deux mondes universitaires très différents mais de même que je disais qu'on retrouve très bien la trace de tes travaux sur la réception il y a aussi un plaidoyer pour cette histoire matérielle contre ce qui serait une herménotie qui parfois effectivement est une forme de fiction et alors je pose plusieurs questions en une parce que là encore ce que j'ai trouvé très très intéressant dans le roman c'est une forme toujours d'effet d'écho entre ce que tu trouves enfin en tout cas ce que je crois que tu as trouvé dans Montaigne la façon dont tu réfléchis à partir de ça à une méthode et la façon dont tu l'utilises pour écrire le roman donc il y a une forme de plaidoyer pour cette histoire matérielle qui se fait à partir des objets qui comme tu le dis sont des objets donc qui objectivisent mais en même temps ces objets on a l'impression qu'au moins certains alors ceux qui sont vrais peut-être ont été une source de fascination et c'est aussi la source de la création fictionnelle voilà et voilà donc le professeur dans une toute petite université assez médiocre classée 1747ème aux Etats-Unis vous avez un hit parade des universités toutes les universités américaines sont classées dans le US News and World Report de la première à la 2237ème je crois lui il enseigne dans une petite université de la Iowa classée 1800 et des poussières ancien marxiste français et donc matérialiste et il croit à la vérité des objets surtout dans un monde universitaire aussi bien américain peut-être plus américain où l'interprétation peut aller un peu loin et la théorie fascine toujours fasciné l'Amérique nous avons très bien exporté nos littérateurs enfin les théoriciens de la littérature de tout temps entre Roland Barthes Derrida et autres se sont toujours bien vendus ont toujours été invités dans les universités américaines pour faire de la ce que j'appelle la haute théorie mais pas du tout ancré dans la matérialité du texte voilà et donc je voulais faire ressortir cet aspect effectivement que la matérialité du texte était aussi très importante combien de fois ai-je vu à l'université de Chicago je me rappelle d'un de mes premiers séminaire donné dans les années 1980 où nous avons la chance à l'université de Chicago d'avoir les huit premières éditions des essais donc le premier cours de mon premier séminaire consistait à emmener les étudiants à manipuler comme on peut le faire à Bordeaux à la Myriadeque bien entendu nous avons aussi cette matérialité et l'exempleur de Bordeaux évidemment est ici être capable de voir à quoi ressemblait un livre au XVIe siècle je me rappelle d'une étudiante assez brillante qui avait écrit un papier un devoir pour le trimestre fascinant sur l'organisation des paragraphes chez Montaigne sauf que si elle était allée voir la bibliothèque elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas de paragraphe à la Renaissance mais c'était un travail génial mais pas du tout ancré dans la réalité l'objectivité d'un livre et donc il y a une partie très importante ici qui est toujours un renvoi à la matérialité qui occupe une place très importante puisque l'exoplaire de Bordeaux est central dans cette histoire et ces objets eux-mêmes en particulier par exemple l'ex-voto de l'aumette c'est aussi des supports à fantasme ou en tout cas à construction oui alors là c'est un objet je ne vous dirai pas s'il est vrai vous irez vérifier vous-même sur internet on peut tout vérifier le problème quand on vérifie sur internet on trouve une première information qui laisse penser que tout est vrai par rapport à cet objet mais tout n'est peut-être pas vrai par rapport à cet objet donc il faut aller chercher un peu plus loin encore mais l'ex-voto a vraiment existé Montaigne en parle dans son journal il a toujours cru qu'il avait brûlé il a peut-être brûlé donc encore une fois c'est un des mystères de Montaigne comme le journal du voyage de Montaigne qui a disparu c'est un des grands mystères et donc il va présenter un ex-voto où il fait représenter et là on le sait sa fille et son épouse sauf que nous avons j'ai fait un livre il y a très longtemps sur l'iconographie des essais les portraits de Montaigne ça s'appelait où nous connaissons une représentation en noir et blanc l'ex-voto a disparu une représentation en noir et blanc qui a été faite au tournant du siècle entre le 19e et le 20e siècle et depuis 50 ans 60 ans il a disparu et on ne sait pas ce qui s'est passé et donc nous avons cette ex-voto photographiée de façon assez mystérieuse qui représente effectivement un Montaigne à genoux avec sa fille à côté de lui et son épouse distante cachée derrière un pilier ça m'a toujours perturbé cette image pourquoi son épouse était si loin est-ce son épouse est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre voilà donc il y a toujours encore une fois dans la matérialité du tableau suffisamment de possibilités pour faire déraper une réalité que nous ne connaissons pas donc on est dans l'interprétation de cette femme cachée derrière un pilier de l'église et on peut imaginer ce qu'on veut à partir de ce moment là voilà donc c'était ça toujours donc même les objets eux-mêmes peuvent donner interprétation je pense au fauteuil de Montaigne qui a existé et ce qui m'a toujours fasciné dans ce fauteuil et c'est pour ça que je tenais absolument à les reproduire dans le roman que le lecteur puisse vérifier qu'il y a un problème avec ces objets à des accoudoirs qui sont mais de cette largeur c'est très étrange surtout pour un fauteuil de travail et donc je me suis ça c'est bizarre ce fauteuil est vraiment bizarre puisqu'il c'est un travail soi-disant de reproduction le fauteuil a brûlé depuis quand le château de Montaigne a brûlé certainement et donc mais c'est la seule trace de cet objet une gravure existe et cette gravure c'est donc la matérialité du fauteuil de Montaigne alors pourquoi ces accoudoirs si larges voilà donc à partir de là on peut lancer des interprétations donc toujours les objets objectifs objectivés ou visés je ne sais quoi objectify en anglais donc l'objectivité des objets nous rappellent effectivement que nous allons devoir les interpréter comme un tableau aujourd'hui exactement et alors du coup c'est une sorte pas de paradoxe mais plutôt de clin d'œil de l'universitaire parce que il y a une sorte de défense de cette histoire matérielle contre des universitaires français ou américains qui auraient tendance à bâtir des interprétations un peu folles mais en fait le roman nous oblige à faire la même chose parce que tout le monde ceux qui l'ont lu je suis sûre l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas encore lu vont le faire moi je l'ai fait il y avait des objets le fauteuil je savais mais il y en a d'autres je suis allée voir comme tout le monde sur internet pour essayer de trouver ce qui était faux ce qui était vrai donc c'est un peu comme les romans dont on est le héros qu'on écrivait à notre tour mais on est aussi transformé en Herménotte parce qu'on est obligé d'interpréter et on cherche effectivement où est la frontière de la fiction et de la vérité et quand on croit la trouver évidemment la question qui vient est pourquoi ce choix tu disais ça n'est pas un roman à clés mais comme on te reconnaît toi de manière assez transparente moi évidemment je me suis demandé qui il y avait derrière tous les autres et donc voilà on est obligé d'interpréter en fait alors je n'ai pas voulu faire un roman à clés mais la clé c'est moi effectivement donc ça c'est facile à deviner mais tout le reste non c'est pas du tout on m'a posé aussi des questions qui est Diane Osborne qui est le professeur de la Sorbonne alors bien entendu ça c'est un montage absolument fictionnel bien entendu mais encore une fois ces objets ils sont là pour donner une sorte de rythme au roman moi ce qui m'intéresse c'est ce que j'appelle le modèle Colombo on sait tout ce qui s'est passé dans les trois premières minutes le crime a été commis et l'intrigue commence après pour essayer de démontrer ce qui a pu se passer et donc on est dans l'interprétation alors l'avantage du lecteur c'est que l'acteur le lecteur très rapidement est au courant pas de façon trop directe mais il est au courant c'est la démonstration qui m'intéresse après alors c'est pas du tout un roman à l'anglaise où il y a un bouleversement dans les trois dernières pages et ou alors à la Gata Christie avec il y a dix possibilités et il y a une enquête de chaque possibilité et aucune n'est la bonne donc ça c'est la méthode anglaise pourrait-on dire du du roman policier moi encore une fois je suis plutôt dans la chronologie j'ai fait très attention à respecter une chronologie il y a toujours le jour la date et le lieu qui sont respecté et c'est de façon chronologique on va de l'avant assez assez rapidement mais le lecteur et c'était ça participe à l'enquête et le but c'est de participer comme mon éditeur me le disait chez Odile Jacob avec l'ordinateur à côté de soi et on va chercher de temps en temps et donc moi c'est ça qui m'intéressait une sorte de participation du lecteur à la découverte effectivement de ce qui se passe exactement et surtout comment on va pouvoir le démontrer oui et du coup ce qui est assez paradoxal c'est que tout en critiquant la tendance à une interprétation excessive tu y encourages le malheureux lecteur absolument alors moi je me suis posé des questions y compris sur des toutes petites choses je donne un exemple et c'est quelque chose qui m'a fait rire parce que tu te mets en scène mais pas à Chicago dans un rôle beaucoup plus modeste bon alors je connaissais la passion de Philippe pour le vélo en particulier en altitude à Boulder Colorado donc qui veut dire rocher et le héros du roman est professeur à Des Plaines alors je me suis demandé si c'était une vision de 40 ans de carrière universitaire comme une morne plaine en attendant de pouvoir franchir l'école et avoir le maillot à poids tu as très bien lu j'adore la montagne et j'étais dans une autre vie coureur cycliste et j'étais bon j'étais bon grimpeur comme on dit aujourd'hui sur le tour de France et mon premier poste universitaire était à Chicago qui est ce qu'on appelle la plaine du Midwest je ne voulais pas que ce soit à Chicago donc j'ai fait à Iowa l'Iowa c'est un peu la Beauce française mais 20 fois plus grand et donc c'est un endroit pas du tout pour coureur cycliste et donc effectivement il y a une ville qui s'appelle Des Plaines mais pas dans le même état mais j'ai toujours trouvé cette ville ce nom de ville qui veut tout dire d'après moi qui est terrible Des Plaines et d'ailleurs c'est en français bien sûr c'est aux antipodes de ce que j'imagine être un endroit intéressant donc effectivement oui oui donc il y a toujours des parallèles très souvent entre ces endroits très américains ça décrit aussi bon l'Iowa c'est une sorte de caricature de l'Amérique c'est l'Amérique profonde et donc j'aimais bien cela avoir ce français qui aboutit aux Etats-Unis qui ne connait rien au baseball rien au football américain et qui se retrouve dans une ville au milieu de nulle part assez médiocre avec des étudiants qui sont pas très bons mais de temps en temps il en repère des perles rares et il les envoie dans les grandes universités voilà alors justement une des choses aussi que j'ai trouvé intéressante tu viens de dire que tu étais la clé du roman oui pour moi je voulais que ce soit suffisamment transparent il y a des choses que je ne peux pas cacher c'est un spécialiste de Montaigne il adore les livres anciens j'ai fait un livre sur la bibliothéca de Zaniana je suis collectionneur de livres anciens donc voilà je n'allais pas mentir là-dessus mais du coup je me suis demandé dans quelle mesure passer à la fiction avec un roman qui s'assume comme un roman mais dans lequel tu te tu rappelles ce parallélisme entre l'invention du romancier et le geste de Montaigne dans quelle mesure je te demandais tout à l'heure si c'était un prolongement de l'autobiographie de Montaigne mais est-ce que c'est aussi une autobiographie fictionnelle de toi-même finalement oui assez dérisoire d'universitaire assez décalé assez décalé parce que bon et puis je me suis dit aussi si j'écris un roman de la fiction il faut faire de la recherche qu'est-ce que je connais bien le XVIe siècle évidemment donc l'ambiance l'atmosphère du XVIe siècle ça fait 40 ans que je travaille dessus ma formation était de sociologue donc je connais bien la société française du XVIe siècle et l'environnement intellectuel j'ai enseigné l'histoire des idées pendant très longtemps donc je vous dis il y a trois choses que je connais très bien Montaigne et le XVIe siècle les livres anciens et l'aspect matériel du livre donc il faut que ça fasse partie à un moment de l'intrigue et puis le cyclisme alors d'une autre façon bien entendu et donc il fallait que les trois soient représentés pour que je me fasse plaisir et alors justement dans cette idée-là aussi tu évoquais Lodge alors j'y avais pensé mais ce qui m'a frappée c'est et là aussi je ne vais pas arrêter de faire en fait des parallèles entre le geste de Montaigne et puis le roman en voyant des espèces de transpositions en même temps complètement décalées mais quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant et je me demandais si c'était voulu d'avance ou si c'était venu au cours de l'écriture c'est l'espèce de bigarure du texte parce que ça emprunte au roman académique type Lodge un tout petit monde mais enfin c'est aussi un roman policier c'est aussi un roman historique il y a des citations de poésie dans la bonne tradition des auteurs du XVIe qui intercalent de la poésie dans la prose certaines authentiques d'autres qui font partie de la fiction y compris un mauvais poème écrit à l'agonie il y a aussi tout un jeu de discours indirect qui consiste à reprendre des phrases enfin de discours indirect libres qui consiste en fait à reprendre des phrases de Montaigne et aller lui faire prononcer donc il y a aussi un travail stylistique aussi bien dans le montage des genres de textes que dans la pratique d'écriture de bigarure finalement ça c'est très XVIe et je me demandais si c'était venu comme ça au fil de la plume ou si c'était enfin aussi il y avait une construction littéraire avant alors il y avait déjà pour moi quand j'écris de la fiction j'ai besoin de tout avoir en tête c'est pour ça que je dis bon cette idée a germé depuis très longtemps et j'ai besoin de voir le tout en théorie je suis très loupatien donc j'ai besoin de voir la totalité avant de me lancer et après j'écris en fonction de c'est pas de façon chronologique mais en fonction de l'idée que j'ai de façon générale pour les citations de Montaigne je voulais trouver les moins connues mais qui sont malgré tout de Montaigne sur le corps des femmes notamment sur sa progéniture donc on trouve chez Montaigne des choses incroyables qui ne sont généralement pas citées donc je voulais pas donner les citations les plus connues de Montaigne ça c'était vraiment mais quand Montaigne parle très souvent c'est aussi fondé sur une grosse part de vérité de réalité de discours alors un peu déformé quand même l'ensemble est toujours là donc voilà je montrais un autre Montaigne à partir de ce qu'il a pu dire lui-même dans ses essais et dans d'autres dans d'autres textes notamment sur cette fascination qu'il a pour pour transmettre son nom parce que ne vous l'oubliez pas Montaigne il y a quand même c'est le premier à s'appeler Montaigne Michel Eckem c'est le premier à prendre le nom de Montaigne et c'est le dernier et Montaigne a six filles une seule survie extraordinaire donc Montaigne est assez fâché et le dit aussi il trouve que sa femme a un corps trop faible pour lui donner un bon garçon et donc imaginez le traumatisme lui qui ne pense qu'à une chose c'est de transmettre le nom de son père avoir une famille et exister et il va trouver en fait la solution qui sont son livre puisque ce sont les essais de Michel de Montaigne et non pas un auteur qu'on mettrait en haut avec un titre non l'auteur est dans le titre et vice versa donc c'est le bon coup pourrait-on dire une fois qu'il n'a plus d'autre espérance après s'être aperçu que finalement il n'aura pas de progéniture donc voilà donc tout ça c'était des ce sont des je crois des préoccupations de Montaigne que j'ai voulu mettre en scène absolument et sur le côté bigarré des différents genres policiers oui alors est-ce que c'est aussi une trace parce que tu enseignais la littérature donc est-ce que c'est aussi bien sûr alors l'éditeur moi j'avais un titre depuis 20 ans j'ai ce titre là et ça m'a beaucoup dérangé le titre était le suivant le 30ème sonnet rien de plus puisque Montaigne la Boétie a écrit 29 sonnets que Montaigne a publié donc là le 30ème sonnet mon éditeur m'a dit mais vous voulez rire on vous connait en tant que spécialiste de Montaigne mais on va faire un roman vous pourrez avoir ces titres là quand vous aurez eu 3 ou 4 succès là vous pourrez imposer vos titres donc il faut absolument mettre Montaigne la Boétie dedans et ils ont rajouté du Balzac donc voilà c'était un peu lourd à mon avis mais apparemment ça marche assez bien donc pourquoi pas mais le 30ème sonnet je voulais garder une sorte de mystère même dans le titre et c'est un peu dommage parce que c'était le 30ème sonnet c'est vraiment l'objet central du roman donc oui effectivement de temps en temps bigarrer le texte il y a des chapitres où on passe complètement dans le policier et d'autres c'est l'inverse c'est plutôt Montaigne par exemple la fascination de Montaigne pour les yeux des femmes qui est une fascination troublante quand on vient du 20ème siècle je parle de cette étudiante américaine qui va repérer des choses extraordinaires mais qui sont dans les essais qui sont toutes dans les essais Montaigne prend un sourcil comme façon de dire oui allez-y passez à l'action donc il y a des moments très me too que personne d'autre ne pouvait voir sinon peut-être une jeune étudiante américaine qui échappe peut-être à un lecteur français et donc c'était ça qui m'intéressait aussi effectivement donc chez Montaigne il y a des moments étranges bien sûr c'est un gros livre donc il y a forcément des moments contradictoires bien sûr oui donc voilà on a l'impression du coup que cette espèce de bigarrure c'est un moyen de le prendre effectivement par des biais différents bien sûr et puis peut-être aussi de de s'amuser comme il l'a fait lui-même avec des formes diverses enfin il y a une espèce d'effet de pas miroir mais voilà oui Montaigne on retrouve aussi finalement quelque chose du texte dans le le goût pour le montage voilà c'est une des choses le façonnage oui c'est ça je crois que Montaigne se façonne n'arrête pas de se façonner et il le fait aussi bien dans sa vie privée les essais que dans sa vie publique Montaigne est très conscient il y a des passages où Montaigne ne porte que du noir alors que les mignons du roi à la cour ne portent que des vêtements de couleur donc Montaigne se démarque joue sur le fait qu'il peut se démarquer des autres Montaigne n'est pas un homme d'extrême il y a l'extrême les ligueurs d'un côté et puis les extrêmes protestants de l'autre Montaigne essaye toujours de se distancer de la moyenne pourrait-on dire et c'est ça qui m'a aussi intéressé donc il a besoin de créer une différence et les essais sont avant tout l'écriture de la différence et donc cette différence va devenir de plus en plus importante et elle va être opérée par cette jeune américaine qui va voir des choses qu'on n'a jamais vues chez Montaigne et du coup ça permet aussi de faire émerger alors par instant mais des thèmes montaigniens qui sont très importants on voit la méditation sur la mort la fortune la transmission du nom le rôle du père la coutume il y a plein de thèmes comme ça qui sont évoqués de manière tout à fait différente soit du point de vue de l'histoire qui est racontée soit effectivement du point de vue de la jeune chercheuse qui piste le fameux chapitre du repentir un chapitre assez extraordinaire que Montaigne vous dit le repentir est une perte de temps ce qui a été fait a été fait point la ligne ça m'a toujours un peu j'aime beaucoup cet aspect là mais ça peut faire jaser d'ailleurs on a beaucoup essayé de réinterpréter cela non ils ne peuvent vraiment pas dire cela Montaigne est un bon chrétien et donc le repentir fait partie de sa religion la confession sauf que non il n'y a pas de confession il n'y a jamais de confession et c'est cet aspect là qui me le rend plus sympathique que méchant je crois oui ce que je trouve intéressant c'est que justement on n'est pas là pour on s'attache aux auteurs sur lesquels on travaille mais on n'est pas là pour les juger et à travers cette enquête d'une jeune américaine qui vit dans un monde qui n'a rien à voir et qui du coup voit des choses qu'on ne voit plus on voit vraiment surgir effectivement un Montaigne humanisé enfin qui est complètement descendu du piédestal sur lequel la critique française en partie mais pas française l'a placé qui est extrêmement humanisé avec beaucoup de travers dont on a l'impression que les essais lui auraient servi enfin si on repart dans l'idée de la fiction c'est que les essais finalement lui ont servi à mettre en ordre et à contrôler à masquer un certain nombre de travers et de même que dans le roman on voit surgir des thèmes montagniens on a l'impression que dans les essais surgissent de temps en temps des bribes de vérité moins bien contrôlées et la jeune doctorante voit les essais et elle n'attrape que ces bribes de vérité elle repère les passages qu'on passe généralement sous silence parce qu'ils sont dans une masse plus importante une idée générale et il y a des petits points et on se demande si Montaigne n'aurait pas laissé des traces lui-même pour je ne sais pas trouver cinq siècles plus tard une jeune américaine du Nouveau Monde le pays des cannibales qui serait capable de voir dans son texte des choses qu'on n'a pas réussi à voir en Europe et pour en revenir à la question de l'interprétation on se demande sans cesse si ces sortes de petites bulles qui viennent troubler la surface ont été effectivement laissées intentionnellement comme des cailloux ou si ce sont juste des choses un tout petit peu moins bien contrôlées ou moins lissées parce qu'on en revient au travail d'écriture aussi les strates successives ont d'une certaine façon gommé certaines choses alors là je ne prends pas partie mais c'est là donc c'est au lecteur de prendre partie et de voir est-ce qu'il y a matière à questionner Montaigne est-ce qu'il y a matière à procès moderne pourrait-on dire alors bien sûr il y a prescription depuis très longtemps mais pas pour tout le monde parce qu'il y a un chapitre où ça prend des proportions gigantesques au niveau de l'état français qui s'aperçoit qu'on est en train de toucher des images de la France donc est-ce que ça pourrait faire déraper la bonne machine politique et culturelle de la France qui s'exporte très bien donc oui voilà on revient à cette idée que justement même si c'est un roman et une fiction cette fiction sert aussi à montrer finalement que la construction académique et officielle de Montaigne peut être aussi totalement interprétée comme une fiction qu'on essaie absolument de préserver voilà d'ailleurs à un moment je crois qu'à la fin du texte tu dis que la recherche universitaire est d'une certaine façon une fiction voilà c'est la conclusion de l'étudiante américaine qui va se replier vers les sciences pures et dures puisque en fait sa démonstration est un échec donc pas la fin complètement mais pas tout à fait mais elle pense qu'effectivement elle n'est pas faite ça ne serait pas une bonne lectrice de Montaigne puisqu'elle voit des choses qu'on n'a pas le droit de voir d'un certain côté et que c'est problématique qu'on ne touche plus à une image qui s'est figée depuis deux trois siècles d'un des grands auteurs de la pensée et de la culture française donc voilà donc c'est une sorte de elle essaie de déboulonner peut-être Montaigne mais c'est compliqué et voilà alors comme je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions dans le public je pose une dernière question très rapide tu disais que ce roman tu l'avais en tête depuis 20 ans alors il est étroitement lié à tout ce que tu sais sur Montaigne mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres romans sur d'autres sujets ou c'est une sorte d'unicum c'est pas un unicum parce que mon éditeur m'a déjà demandé de récidiver alors ce sera pas du tout Montaigne mais il y a quelques indices dans le roman parce que ce professeur a plusieurs passions et plusieurs auteurs qu'il a enseigné et qu'il continue d'enseigner l'université il doit faire des cours généraux puisqu'il ne peut pas faire il fait quand même un séminaire par an sur Montaigne mais il enseigne d'autres cours aussi donc voilà c'est tout ce que je peux dire voilà donc nous sommes de nouveau invités et c'est déchiffré le roman et bien merci beaucoup Philippe c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci pour que vous remercie merci pour que vous remercie Sous-titrage ST' 501